Et de deux, Apple vient de boucler à l'instant sa deuxième keynote automnale, celle où il a présenté non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre iPhones. Quatre iPhones 12, on vous dit tout en détail. Cette nouvelle génération d'iPhone, iPhone 12, bénéficie surtout et avant tout d'un nouveau design, très largement inspiré de celui des iPad Pro, c'est-à-dire avec une bordure plus rectiligne, un design un petit peu plus rectangulaire, même si les coins sont arrondis. Et évidemment, Apple continue à différencier ces différentes gammes en fonction du matériau, c'est-à-dire qu'on aura un iPhone 12 et 12 mini en aluminium, tandis que le 12 Pro et 12 Pro Max seront eux en acier, plus résistants et qualitatifs. Ces designs sont déclinés en cinq finitions du côté des iPhone 12 et 12 mini et quatre du côté des 12 Pro et 12 Pro Max. Évidemment, avec quatre modèles différents, il y a des points communs et beaucoup de différences. Alors, on va essayer de partir sur les points communs. Premier point commun, ces quatre modèles sont tous compatibles avec la 5G, cette nouvelle norme de téléphonie mobile qui va permettre des débits ultra rapides, 4 gigabits en descendant et 200 mégabits en montant. Donc vraiment de quoi télécharger rapidement, surfer ou jouer en ligne sans aucun problème. Deuxième point commun, tous ces iPhone 12, donc que ce soit l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max, sont équipés de la puce A14 Bionic, qu'on a déjà vu apparaître dans l'iPad Air en septembre dernier et qui apporte une avalanche de puissance, 50% de gains en côté CPU, GPU au doigt mouillé, des très très gros progrès d'un point de vue de la gestion de tout ce qui est calcul d'intelligence artificielle, notamment pour la photo, grâce à un neural engine bien plus puissant, puisqu'il embarque maintenant 16 coeurs et est donné pour être 80% plus puissant. Tous ces iPhone sont également compatibles avec une nouveauté introduite par les iPhone 12, qui est la technologie MagSafe pour iPhone. C'est en fait une façon de revisiter la recharge sans fil des iPhone introduites sur les générations précédentes, qui en fait va permettre d'aimanter le chargeur sans fil afin d'être positionné plus précisément et ça va donner lieu à l'apparition de tonnes d'accessoires produits par Apple ou par des fabriques entières. Donc on verra ça plus en détail dans les jours et semaines à venir. Enfin terminons sur le dernier point commun de ces 4 iPhones. Même s'ils ont tous des tailles différentes, ils embarquent tous désormais des dalles OLED, appelées Super Retina XDR comme sur les générations précédentes, et qui bénéficient d'un nouveau traitement en termes de sécurité qui s'appelle le Ceramic Shield, qui a été développé par Apple et Corning Glass, de telle sorte que ces téléphones sont donnés pour être 4 fois plus résistants aux chutes que les modèles précédents. Donc vous pourrez faire tomber votre téléphone si vous êtes maladroit sans risquer de le casser à chaque fois. Si tous ont des dalles OLED, comme on l'a vu, avec une profondeur des noirs hyper impressionnante, des couleurs a priori d'excellente qualité, ils ont en revanche tous des tailles différentes. L'iPhone 12 bénéficie d'une dalle de 6,1 pouces, ce qui lui permet d'ailleurs en passant de gagner un petit peu en surface d'affichage par rapport à l'iPhone 11 qui le remplace, qui lui bénéficiait d'une dalle LCD. Donc on va avoir des bordures un petit peu plus fines, plus de surface d'affichage évidemment, et un ensemble plus fin vu que les dalles OLED sont plus compactes en épaisseur. L'iPhone 12 n'est pas le plus petit modèle. Apple introduit un iPhone 12 mini qui lui a une dalle OLED également de 5,4 pouces, ce qui permet à Apple de dire qu'en fait, ils introduisent avec ce smartphone un iPhone qui est le plus compact qu'ils introduisent depuis des années, depuis l'introduction des modèles 4,7 pouces. En effet, dans un form-facteur plus compact, on a une dalle et donc un affichage plus grand. Apple a insisté sur le fait que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini étaient des sortes de frères de sang, la différence se faisant juste sur le format, sur la prise en main, la tenue en main. Pour ceux qui veulent avoir un iPhone plus petit, on se tourne vers le mini, ceux qui veulent avoir un affichage plus grand, prendront le 12. C'est donc juste une question de taille. D'ailleurs, à l'arrière, on retrouve les mêmes modules photo, l'ultra grand angle et le grand angle qui ont été introduits l'année dernière, avec cette fois-ci n'en moins un grand effort qui a été apporté au mode nuit, puisque le mode nuit est disponible sur les deux modules photo désormais, et que la fonction diffusion qui permet de prendre plusieurs photos avec différentes expositions quand on déclenche, était également elle disponible et supportée sur les deux modules photographiques arrière. Passons maintenant donc aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, qui sont les modèles les plus emblématiques et les plus chers de la gamme iPhone 12. Eux aussi ont droit à un changement de taille, puisque les nouveaux écrans sont désormais de 6,1 pouces et de 6,7 pouces. On gagne donc encore en taille d'affichage par rapport aux générations précédentes. A l'arrière, on trouve toujours trois modules photo et une nouveauté d'importance. Une fois encore, Apple a beaucoup beaucoup insisté sur la photo de nuit notamment, et donc la présence d'un lidar en plus de ces trois modules photo va permettre de gagner beaucoup en autofocus, x6 selon Apple, notamment en basse lumière. En revanche, là où les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max l'année dernière avaient les mêmes modules photo et offraient la même expérience, cette année Apple a décidé de différencier ces deux appareils. Le Pro Max ayant un nouveau module téléobjectif en équivalent 65 mm contre 52 mm précédemment, ce qui lui permet d'afficher un meilleur zoom optique et lui permettre aussi de prendre la main en termes de qualité photographique. Donc une véritable différence entre les deux modèles Pro cette année, le Pro Max étant l'appareil pour les photographes les plus exigeants. Si la photo gagne beaucoup, notamment en mode nuit, Apple a aussi introduit un gros progrès en termes de vidéos, puisque les iPhone Pro seront capables de filmer en Dolby Vision, c'est-à-dire une norme HDR de très haute qualité, et qui sera possible d'éditer sur l'appareil ou sur d'autres appareils Apple ou compatibles. Apple a par ailleurs parlé d'une fonction qui arrivera un peu plus tard, d'ici la fin d'année, qui s'appelle l'Apple Pro RAW, un format photographique qui, comme son nom l'indique, permettra une édition très fine, par exemple des plages dynamiques, de la luminosité, des couleurs, et donc permettra de travailler pour les fans de photographie beaucoup plus profondément leur rendu photographique, aussi bien sur l'iPhone que sur une application Apple, ou compatible et développée par des développeurs tiers. Passons maintenant à la question de la disponibilité des prix. Apple a repoussé sa keynote pour des questions de problèmes de production, et ces problèmes-là ont encore un impact sur les disponibilités, les dates de sortie des iPhones. Ainsi, les deux modèles de 6,1 pouces, c'est-à-dire l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, seront disponibles un peu plus tôt, puisqu'ils seront disponibles à partir du 23 octobre, tandis que les iPhones 12 mini et 12 Pro Max, qui sont donc dotés d'une dalle de 5,4 et de 6,7 pouces, seront disponibles un peu plus tard, en novembre. Passons maintenant au prix. Les iPhone 12 mini seront disponibles à partir de 809 euros, les iPhone 12 E seront disponibles à partir de 900 euros, tandis que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max seront respectivement disponibles à partir de 1159 et 1259 euros.